Retour sur le plateau de la feuille de match, on va parler de chiffres les amis, c'est la grille numéro 155, il faut la valider avant 14h55, elle vaut 500 000 euros, il y a 14 matchs, elle est pas belle la vie ? Allez on y va les amis, match numéro 1, c'est parti pour notre grille, le coup sûr de cette grille sera pour Snorri, aujourd'hui c'est Snorri qui va nous indiquer le coup sûr. Match numéro 1, Paris Saint-Germain, Amiens, Marseille, Nîmes, Monaco, Lille, Reims, Lyon, Rennes, Bordeaux, Nantes, Angers, Strasbourg, Saint-Etienne, Montpellier, Brest, Nice, Toulouse, Dijon, Metz, Real Madrid, Bilbao, Betis, Séville, Atlético de Madrid, Tottenham, Chelsea et Juventus, l'adieu de Rome, on n'en salive déjà que de beaux matchs. Et on commence tout de suite par lequel ? Par le premier, le Paris Saint-Germain qui se retrouve, c'est très rare, c'est très rare, c'est très rare, c'est très rare, c'est la première fois. Non il y a eu samedi, c'est l'étienne, le PSG c'est l'étienne, c'est l'étienne, en premier ? Non pas en premier, ah oui mais c'est vrai qu'on a eu Lyon, PSG aussi, j'en avais vu le PSG en premier, en premier c'est vrai. Parce qu'il joue vendredi ? Il joue vendredi, il joue samedi, 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 samedi 15h. Allez, le Paris Saint-Germain qui affronte Amiens, bon j'aime bien le Saint-Etienne, le champion des tonnes. Oui, bah ouais, victoire du champion. Moi je suis pas d'accord, pourquoi des tonnes ? Non, non j'avoue, le cousin de Bruno il fait des miracles parfois quand il nous envoie les phrases, et celle-ci est super. Donc non, moi je vais mettre le PSG, oh c'est surprenant, parce que le PSG est sur une bonne dynamique, et je pense que le PSG ne veut plus perdre de temps, je pense que le PSG est prêt à jouer avec 4 attaquants, enfin à peu près, avec son fameux fantastique fort, avec Andy Marien en mode sacrifice, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Gay, qui ne sera pas là, car elle est blessée, pareil pour Kimpembe, mais c'est pas des... Et Cavani. Et Cavani, c'est pas des joueurs super importants, enfin qui empêcheront le PSG de gagner contre Amiens. Donc la victoire du PSG pour moi. Nathan ? Même chose, je pense que ce match servira justement aux joueurs parisiens, pour honorer leurs supporters, petit cadeau, petite étraine avant de partir, et puis Amiens n'a pas suffisamment d'armes offensives, et même collectives, pour pouvoir contrecarrer les dessins parisiens. Ça va durer combien de temps l'investibilité des cages amiennoises, mon cher Bruno, selon vous ? Ah bon, je pense que ça peut être très très rapide, ce nouveau système mis par Tourelle 4-4-2, enfin, avec justement 4 joueurs offensifs, depuis ces 2-3 matchs, nous donne du plaisir. On voit des combinaisons entre Mbappé et Neymar, qui sont très très belles, donc pour moi, c'est un cadeau de la Française des Jeux, merci. Et on passe au match suivant, donc on va considérer que la grille a 13 matchs. Oh, il est... Pour le moins, sur demi. Parce qu'en Mbappé, ils ont perdu pas mal de force en Coupe de la Hague. C'est un match de foot, les gars. Oui ? Oui, ils sont bagarrés pour l'emporter. Match numéro 2. Quand on parle du PSG, en général, Marseille n'est pas très loin. Et c'est Marseille qui va s'y coller pour le match numéro 2, Marseille-Ligne. C'est un peu... Pas vraiment les derbies, mais bon, c'est des équipes quand même pas très loin. C'est des équipes du Sud qui parlent comme ça. Voilà, des équipes du Sud. Avec l'accent. Voilà, des équipes du Sud. Provence contre le Gard. Les bouches du Rhône, par exemple, contre le Gard. L'Olympique de Marseille aura la faveur de mon prono. Parce que Nîmes, l'an dernier, était plus bagarré. Plus, mais ils ont perdu des mecs importants. Jordan Ferry, Téji Savanier, qui tenait le milieu de terrain tout seul, ne sont plus là. Et Nîmes n'a plus du tout le même visage. En plus, il y a un peu le feu dans tout ce qui est autour du club et dans le club même. Donc, Marseille me paraît très serein. Et on va avoir envie de bien finir sa belle première partie de saison. Donc, je vois l'Olympique de Marseille, il s'en faut pas. Pas mieux. Pas mieux, victoire des Marseillais. Parce qu'on va avoir un cocodilé danté dans le vieux port. Pour reprendre la phrase qui est là-haut. Et que cette équipe a été vraiment... Il s'agit vraiment d'un sacrifice rituel. Ils ont été vidés de leurs forces vives. C'est quand même un attentat pour un entraîneur, je me mets à sa place. Perdre autant de joueurs avec si peu de moyens. Et là, se retrouver face à un Marseille conquérant qui a une place quasiment inespérée qui va alors s'y accrocher jusqu'à la mort pour gagner, pour parvenir à la Ligue des Champions. Ils vont pas laisser passer l'occasion. Marseille qui revient quand même de match nul face à Metz. Et ça, il va peut-être falloir en tenir contre les amis. Moi, je vois bien la victoire marseillaise. Mais je mettrai quand même un petit match nul. Alors, Nathalie Bitta, vous laissez des crocos dans le vieux port. Vous dites t'es l'hanté. Oui, c'est important. Il n'y a pas des gens. Les gens aillent se baigner tranquillement. Marseille pénalité trentine. On est loin du Nîmes qui faisait peur à un certain moment. Non, Marseille doit absolument... C'est bien qu'il soit en deuxième position. Il faut absolument une qualification, mais pas troisième. Second, ça sera un beau message qu'ils envoient à tout le monde pour se recruter et faire des recrutements l'année prochaine. Premier, ça sera bien aussi. Oui, mais là, c'est chaud. Il y a dix points de retard. Et donc, oui, Marseille aussi, c'est un devant l'emporter pour moi. Donc, victoire des Olympiens. Match numéro 3. Le temps pour nous de tourner la feuille. Voilà, le match numéro 3 va opposer Monaco à Lille. J'ai envie de dire deuxième de la semaine puisque les deux équipes se sont affrontées hier en Coupe de la Ligue. Et les Monégasques ont été sèchement battus par les Lidois. Vont-ils refaire la même, les Lidois, selon vous, Nathalie ? Alors, moi, j'avais misé la victoire de Lille et puis, au cinéma, les meutes n'est peut-être pas là. Tu t'es révise. Donc, à partir de là, j'ai mis N2. Nul ou 2 parce que je pense que c'est le moment pour Jardim d'empocher des frais de licenciement, les deuxièmes frais de licenciement en 12 mois parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne parviennent pas à trouver la solution. Il faut toujours se méfier des retours, de toutes les manières. Et cette équipe lilloise a une forme de transition rapide qui va avec le jeu de Monaco. Donc, je dirais nul ou Lille. Nul ou Lille ? Moi, je vois bien une victoire de Monaco. Couverture en partiel, c'est ça ? C'est pas le même match. C'est pas le même genre de match pour moi. C'est un match de Lille. Moi, je vois bien Monaco l'emporter ou encore Lille l'emporter. Il ne voit pas de match nul pour moi. Moi, je vois Monaco l'emporter parce que pour moi, c'est le dernier train pour Jardim. Si ça se passe mal, en plus, devant un public, certes, clairsemé, mais qui en veut beaucoup à son équipe, de jouer aussi mal. Donc, s'ils ne se reprennent pas sur ce match-là, pour moi, Jardim va être débarqué. Et Lille, c'est vrai, a puiser quand même dans pas mal de force sur le dernier match. Je vois Monaco faire quelque chose. Pour moi, s'ils ne le font pas là, ils ne le feront jamais. Donc, pour moi, victoire de Monaco. Victoire de Monaco pour Bruno Michiovigne. Match suivant, c'est le match numéro 4 qui va opposer les amis Reims à Lyon. Est-ce que les Lyonnais vont baigner dans le champagne de jouvence de Reims ? C'est là toute la question. Moi, je les vois le faire. Moi, je vois bien Lyon l'emporter, Snoopy. Non, je vois... Moi, j'ai mis plutôt Reims parce que Reims, c'est une bonne défense. Reims, c'est une bonne équipe. Soutre la case. Voilà. J'aime bien leur plan de jeu. Ça fonctionne bien. Je vois bien Lyon se casser les dents sur la défense rémoise. Donc, une victoire de Reims ou un match nul me paraît. Un pronostic envisageable. Nathan ? Je jouerai Reims face à Lyon parce que c'est une équipe solide. C'est une équipe qui est à domicile en grange le maximum de points. Et l'équipe lyonnaise a une victoire en trompe-l'œil justement face à Toulouse. Je pense que tout le monde peut être Toulouse en ce moment. Et à partir de là, les rémois ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont enfoncer le clou, je pense. Moi aussi, je ferai comme Snorri. Je miserai sur une couverture partielle à la Nathan Luce avec soin de victoire de Reims. Et oui, bizarrement. Et un match nul parce que Lyon, c'est vrai, a été assez mis en difficulté ces derniers temps avec la double blessure qu'ils ont eue. Je pense que Reims, c'est solide à la maison. Donc pourquoi pas un match nul et une victoire de Reims ? Vous accordez donc plus peu de crédit au Lyon. Match numéro 5, Rennes-Bordeaux. Ça, c'est du match. Moi, je m'arrête au milieu. Au milieu. Match nul. Bon match nul de Ligue 1. The same. Je ne pourrais pas dire mieux. Si on veut gagner du temps, je vous laisse la parole. Match nul. Moi, je mets Bordeaux. Je mets Bordeaux, pourquoi ? Vous mettez Bordeaux ou vous mettez Reims ? Oui, c'est le millésime, spiritueux. Je mets Bordeaux parce qu'en fin de compte, cette équipe-là est toujours brillante quand on ne l'attend pas. Et si je veux faire un trait d'humour, les reines seront fatigues à la période de Noël. Oh là là ! C'est vrai. Vous avez fait un recrutement. Vous êtes des journalistes ! Non, non, mais là, le mec, il manie les mots. On a l'air tout petit devant Nathan Luce. Vous l'avez annoncé, messieurs. Je vous ai dit que c'est du très haut niveau. My God ! Il vous parle de Veste Ligue Europa, mais la langue, c'est Ligue des Champions. Ligue des Champions. Allez. Moi, en fait, j'avais sorti cette phrase-là dans Synthèse. Est-ce que vous avez compris pourquoi ? À cause du groupe Polo Epan. Vous ne connaissez pas Polo Epan ? Je laisserai écouter Polo Epan et vous comprendrez que c'est vraiment dans l'ambiance du match qu'on va avoir. C'est vrai, tu as fait un Synthèse que toi, tu as compris. C'est pas mal. J'espérais que vous compreniez la blague. Tu peux expliquer à notre Péléspectateur. Polo Epan, c'est un groupe de dominaires, en fait, qui font de la musique. Ils font de la musique un peu expérimentale. Ah oui. Et qui changent souvent de style et tu ne sais jamais trop à quoi t'attends. Elles n'ont pas vendu beaucoup d'albums. Quoi ? Alors, ça ne marche pas trop ici, mais elles marchent beaucoup en Europe. Il faut le savoir. Notamment, leur morceau le plus connu, c'est La Canopée. Je vous invite à écouter, c'est sympa. C'est un bon morceau. Mais justement, vous avez tout ce côté un peu expérimental, un peu tu ne sais jamais trop sur quel pied danser. Je trouvais que Rennes-Bordeaux, c'était pas mal. Ça considérait bien. Puis Polo, bah, Polo Souza, puis Mba, 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 Mba Méniang. Donc, Mba Méniang, pardon. Donc moi, j'ai mis la victoire de Rennes qui reprend des couleurs. Le rouge et le blanc leur vont bien à Noël. Et puis aussi le match nul parce que Bordeaux est capable de ramener un point du Roison Park, pardon. C'est pas de la route de l'Orient. Voilà. C'est plus sexy, Rennes-Bordeaux. Ouais, c'est bon. Bon, je vais bien. Je vais essayer de retrouver ce polo. Non, parce que je suis très curieux. Je vais retrouver ça tout à l'heure. La canopée. La canopée, le temps pour moi de passer au match suivant. C'est le match entre Nantes et Angers. Nantes et Angers qui s'affrontent. C'est le match de numéro 6. Je vois bien les Canaries n'en porter. Moi, j'ai mis nul. J'ai mis nul parce qu'on fait une équipe de Nantes qui essaie de jouer, mais qui n'en a pas les moyens. Et une équipe d'Angers qui est à l'extérieur. Ils sont pas mal. Ils sont combien, donc, là ? Ils sont pas mal. Dans quel championnat ? Ils sont pas mal. Et l'équipe d'Angers qui va bétonner. Donc, voilà. L'un dans l'autre. Les forces vont s'équilibrer. Je dirais nul. C'est toi aussi West Side Story ? Non, c'est Guillaume Michaud. Ah, parce que c'est pas mal. C'est un cousin, c'est un zincoût. Bah ouais. Il te l'a dit tout à l'heure. Il te l'a dit tout à l'heure. Alors, Nantes-Angers, moi, j'ai mis la victoire de Nantes parce que Nantes me vont pas du rêve, mais Nantes me... Qu'est-ce que dire quand il me va du rêve ? Quand il gagne 8 pour 1-0, c'est difficile. Je pense que Nantes joue au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et Gourcube, vraiment, il va fuser la quintessence. Mais il presse les citrons jaunes des Canaries jusqu'au bout. Il n'y a plus rien. Mais là, il va en faire quelque chose. Félicitations. Et c'est quasiment garanti de maintien dès le mois de novembre. Donc, bravo à lui. Donc, la victoire Nantes qui est costaud à domicile. Mais en G, effectivement, comme dit Nathan, ça bétonne sec, ça bétonne sévère. Et encore plus, vu qu'il va manquer Ninga, Kanga, là, j'ai sissé. Ça fait encore plus de raisons pour bétonner vu qu'il n'y aura personne en attaque. Donc, le 1 et le N. Voilà, victoire de Nantes, pardon, et le match nul. Le 1 et le N, donc victoire de Nantes ou le match nul. Alors, la canopée, je l'ai retrouvée. Écoutez ça un petit peu. Voilà, on va... C'est très expérimental. Voilà, je vous l'ai dit, c'est expérimental. Ça se fait s'écouter, comme tu peux laisser regarder un match de Rennes contre Bordeaux. Il y a du jeu, ça tente, ça prend des risques, mais c'est pas... Il faut te rapprocher du micro, non ? Non, je crois qu'on entend bien, mais bon. Une belle voix, toi, non ? Ah ouais, je connais. Ah ouais, tu connais. Je ne savais pas que c'était pour le E-PAN, mais je connais. D'accord, très bien. Ben voilà, je suis nourri, qui va se transformer en chanteur. Merci, tout à l'heure de nous avoir fait chanteur. Il y a un pleuvant en chanteur. Ben oui, à faveur d'un synthé, on découvre une belle musique, une belle mélodie. Match numéro 7. Moi, c'était Nantes, hein ? Oui, c'était Nantes. Ben voilà, Nantes pour Bruno. Mon ami PAN, voilà, je ne t'appelais pas, maintenant. Match numéro 7. On part dans l'Est de la France, les amis, deux équipes qui aiment bien le froid, d'ailleurs, parce que c'est Strasbourg qui va à France. Ils aiment bien, ils n'ont pas le choix, en fait. Moi, je suis normand, je n'aime pas la pluie, mais je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Donc, il y a deux équipes qui n'ont pas le choix, qui aiment le froid. Tu peux l'oubler, tu n'aimes pas la mer, c'est dommage, mon gars. Tu ne peux rien, c'est comme ça. Eh bien, moi, pour le coup, je vois bien les Verts l'emporter et arrêter, stopper l'hémorragie, surtout, parce que ça fait deux défaites consécutives, là, pour Puel. Et je pense que même dans sa tête, Puel se dit, non, non, il faut stopper à tout prix. On va bétonner. Soit on prend le match nul, soit on gagne comme hier à Nîmes. C'est à Nîmes qu'ils ont gagné hier ? Non, pas à Nîmes. Oui, c'est à Nîmes, c'est à Nîmes. C'est à Nîmes, donc 2-0, 2-1. Donc, je vois bien match nul ou encore victoire de Saint-Etienne-Bruno. Moi, ce sera un grand écart, parce qu'effectivement, Saint-Etienne a besoin de points pour... Couverture partielle, on dit. Ah oui, tout à fait, couverture partielle. Et je vois également Strasbourg. Alors, ce fut fort à domicile, mais je pense que là, il y aura quand même une belle ambiance. Saint-Etienne, c'est quand même une ex-grande plate du foot que beaucoup certainement de supporters Strasbourgeois aiment. Donc, je pense que c'est un match où il y aura du monde avant les fêtes de Noël. Donc, je pense que Strasbourg va vouloir faire quelque chose. Alors, je vois une victoire de part et d'autre. Nathan ? Moi, je fais comme vous, Rony. Victoire de Saint-Etienne pour briser le cycle. Je pense que ça doit être insupportable pour lui. Il ne partira pas en vacances avec une défaite, une neuvième défaite. Et match nul, parce que l'équipe de Strasbourgeois est très bonne à domicile. Donc, voilà. Couverture partielle également. Alternée, N2. Quatre. Couverture partielle alternée. Il y a des variantes. Nukeri, il fait la Nukai. C'est dans la nouvelle Xbox, il y a des variantes. Alors, moi, j'ai mis le grand écart, façon Sandra. Qu'on salue. Oui, qu'on salue. Elle revient de Philippines, tu sais. Oui, enfin, j'ai vu quelques photos. Effectivement, Saint-Etienne, j'espère pour Saint-Etienne que Claude Puel va revêtir son habit de Santa Claude. C'était le nom qu'il avait reçu en Angleterre quand il avait sauvé l'Eister d'une mauvaise série. En plus, quand tu regardes l'équipe qu'il a alignée hier, c'est vraiment des... On parlait vraiment de second couteau, de remplaçants. C'est Coréa qui marque. Donc, ce n'est pas les mecs qui jouent beaucoup. Donc, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il a gardé ses forces pour, comme tu dis, bien finir. Et ce déplacement à Strasbourg, ce ne sera pas facile avec un Ajorc qui met des buts quand même côté Strasbourgeois. Donc, la place au spectacle, il va manquer mon petit chouchou. Moi, j'aime beaucoup Simacan comme défenseur à Strasbourg. Ce n'est pas encore une révélation. Mais nous, on l'a laissé passer à Marseille et je pense que ça aurait été un mec qui n'était pas mal pour la doublure de ma vie, par exemple. Alors, pour finir sur ça, le grand écart me paraît ouvert pour un match ouvert. Merci, messieurs. On va passer au match suivant. C'est le match numéro 8 et il va concerner le roi du béton contrôlé, Montpellier. C'est le cas de le dire. Brest. C'était avec Derzakarien. Le béton coule à flot, Nathan. C'est le cas de le dire. Je vois une victoire, mon vœu, Liriane. Oui, forcément. Les Bretons pour bétonner, en effet. Les joueurs de Brest, en fin de compte, les Méniens, tout ça. C'est important de passer dans la bétonneuse. Derzakarien, en effet, veut gagner également. Non, j'aime beaucoup l'audio d'attaque. Des dollars. Oui, ça bouge, ça se bat. Et je pense que les Bretons voyagent pas très bien. Ils sont bons à domicile, mais ils voyagent pas très bien. Ils sont super forts à domicile, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ils dépendent énormément de la qualité de leur gardien. L'Arseneur, qui, à mon avis, ne restera pas à Brèche très longtemps. L'année prochaine, il partira. J'ai mis la victoire de Montpellier parce que, oui, Montpellier à domicile, c'est une bonne équipe. Oui, oui, je les avais vus contre le PSG. Ils ont montré de très, très belles choses. Il y a du liant, il y a un projet de nouveau stade. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent à Montpellier. Le président, le fils de Loulou, a envie de faire des choses. Donc, c'est le bon moment pour être quand même en tête de cette et de revenir à l'Europe. Donc, ils vont faire ce qu'il faut. Et je vois une victoire du MHSC. Le MHSC. Match suivant. Match numéro 9. Et oui, déjà, le dit-on. Match numéro 9 entre Nice et Toulouse. Les carottes sont quittes pour Toulouse. Les points vont défiler. C'est un distributeur automatique de points maintenant, Toulouse. Oui, 12 points seulement, c'est pas beaucoup. On pensait que Casque d'or avec un discours musclé ferait quelque chose. Pourquoi c'est pas passé à marcher ? Ils ont explosé leur score de carton. Ça fonctionne. Ça cartonne. Je te parle au niveau des pontos. C'est pas terrible. Et c'est vrai, on peut rendre hommage à notre ami Rudy qui dit toujours que c'est pas les joueurs qui font... Enfin, si tu as pas de joueurs, t'as beau changer d'entraîneur, il n'y a pas de résultat. On pensait qu'on boit aller faire quelque chose. Et Nice, malgré les petits problèmes que l'entraîneur a pu avoir, c'est quand même pas mal à domicile. Donc, je vois une victoire niçoise. Je vois une victoire niçoise. Alors, les Toulousains, c'est un scandale. C'est serment. Avoir une équipe, entre guillemets, de bourrin. Et mettre... Enraînement, les yeux, j'entends Cédric Santim. Avoir une équipe de bourrin, non, sérieux. Qui, en plus, pour un entraîneur dont le leitmotiv, c'est mettre des tampons, alors que l'équipe a besoin peut-être un peu plus de confiance comme avec Duprat, etc. C'était soit au courbisse. Non, mais là, bon, courbisse, oui. Comme à Caen. C'est un peu de... Il a réussi à... Il a essayé, mais non, c'est pas possible. Je pense que le président toulousain, le président toulousain, il fait une erreur cruciale. C'est que quand on est une équipe avec peu de moyens, il faut prendre un entraîneur charisme qui essaie de produire du jeu pour attirer la lumière sur son club. C'est pas possible. Comme disait Gourke, aujourd'hui, il dit, avec la manière, on y arrive toujours plus que sans. donne un style de jeu à ton équipe. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire à Toulouse ? Je sais pas, tu mets de l'argent sur l'entraîneur. Oui, il est beau, il est beau, c'est pas grave. Attends, mais... Il connaît la maison, il connaît Sadran à la rigueur. Quoi ? Comme moi, il n'est pas un grand entraîneur. Il y a une option, il y a Casanova qui peut revenir. Encore ? En plus, ils ont fait des recrutements. Enfin, je sais pas, vous avez écouté. Parce que l'avantage, c'est qu'ils ont beau avoir un club vraiment de loose, ils ont des supporters qui sont super à Toulouse. Ça, c'est la magie du truc et qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et ils ont même refusé la possibilité de se faire rembourser leur abonnement que leur a proposé leur présence. On s'en fout que tu nous rembourses. Ce qu'on veut, c'est... Nous, on est prêts à se déplacer tous les week-ends. Mais jouez et jouez bien. Fais quelque chose de pognon qu'il veut nous proposer. Propose-le à un joueur, un bon joueur. Fais quelque chose. Je trouve que les mecs sont super honnêtes et qu'ils savent qu'ils ont à la tête un mec qui doit s'en foutre un petit peu ou qui n'est pas assez présent par rapport à ce qu'est un président dans le foot français parce que finalement, l'attitude de Sadron, c'est un président à l'anglaise que tu ne vois jamais. Mais vu qu'il n'y a pas de manager ou que la suite de recrutement, c'est Syriex, Saribagé, enfin... Putain, les mecs, ils n'avaient jamais été royal en championnat de France. Qu'est-ce que vous allez me chercher des pépites ? Et ils sortent des mecs mauvais. Rogel, là, il prend cher cette semaine. Mais c'est normal qu'il prenne cher. Il a coûté 4 millions. C'est l'un des plus gros achats de Toulouse et le mec, qui jouait à Krasnodar, il était remplaçant. Un mec 92, 24 ans, il est bidon comme pas d'eux. Moi, je comprends que les mecs, ils pètent les plombs. Donc, malheureusement, pour Toulouse, il y a un gros travail à faire et que certains supporters disent, tant pis, on va en D2. On va en D2. D'accord. Tant pis, on va en D2 et cette fois-ci, on y va pour de bon et voilà. Donc, je vais faire la victoire de Nice à domicile même si Attal s'est baissé jusqu'à la fin de la saison. Après, tout est dans le titre. Toulouse en anglais, ça veut dire perdre. Rapidement, on parlait de Comboiré. Moi, j'ai la frustration de la décennie pour moi. C'est que j'aurais bien aimé voir Comboiré finir la saison où on lui a mis un de chez le petit dans les pattes parce que tu dis qu'il est mauvais mais le PSG jouait. Attends, attends, attends. Tu sais, l'effectif du Paris Saint-Germain. Même ta grand-mère le fait. Ta grand-mère. Non, non, mais... Attends, oui, mais... La grand-mère, Doronie est ici de quelques cadres et les mecs, ça peut voir. Elle regardait le foot, elle aimait le foot, ma grand-mère, elle t'a dit bon, il est marre, tu es là, tu es là. D'accord, mais Ancelotti, Ancelotti, on lui a donné les rênes et il se fait planter par Montpellier cette année-là. Bref. Mais après, Toulouse, il y a des joueurs pas mal mais Prensano-Go, moi, je crois Kouloury, c'est pas catastrophique. On a vu pire, l'année dernière à Marseille, on avait l'autre qui était pire là, Mitroglou. Donc, il y a quelques joueurs, c'est bien trouvé mais il y a des autres, c'est des choix mauvais et en défense, les mecs ne peuvent pas se colère quoi. Mais ce match suivant, match suivant, c'est le match numéro 10 et on va rester toujours chez des équipes qui sont en difficulté avec ce Dijon-Messe, ouais, là, c'est bien, c'est bien béton encore. Match que je vois, voilà, je vois le partage des points, encore la victoire de Metz qui pour moi est sous une petite dynamique qui semble vouloir reprendre un peu du poil de la bête, même si c'est le moins d'être gagné pour l'aimer ça. Moi, je mets match nul parce qu'en fait, Nostraore sera pas là. C'est quand même le... le milieu offensif de Metz. Il manquera de l'oeil, il manquera John Boy. Et John Boy, c'est un bordat. So much important. Donc, Dijon est limité, Metz est limité mais il essaiera de survivre, en tout cas, ne pas avoir la tête sous l'eau après les fêtes de Noël. Donc, je pense qu'on a chenus avec un très beau spectacle. Alors, là, on parle donc des fameuses équipes dans le top 5 des futurs relégables qui vont se bagarrer. Ceux qui ont été décrochés, on a vu tout à l'heure, Amiens, après, on a eu droit à Nîmes, Toulouse. Toulouse et maintenant, les deux derniers, c'est Dijon et Metz. Dans ce match qui compte très, 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 très cher pour ces deux équipes, j'ai mis ma couverture totale parce qu'en plus, il va faire froid et raison de plus, avec les absences d'un côté comme de l'autre, à côté, à Dijon, il va manquer à Guerre, qui est un joueur pas mal, il va monter Muzinga qui, pour le niveau de Dijon, est correct aussi. Donc, c'est très difficile de parier pour un match où tout le monde aura le trouillomètre à fond. Donc, j'ai mis le 1, le N et le 2. Mais je suis presque comme toi, je retire le nul parce que c'est un match où les équipes veulent prendre du point. et c'est ce que ça veut marquer de se prendre du point. Attends, ils sont quand même en liguant la Ligue des Talents quand même. Dans le canapé qu'on fera main. Ils veulent prendre des points. C'est un match en plus où les deux équipes sont proches. Donc, c'est comme si tu prenais 6 points quelque part en plus de 3 points. Donc, je pense que c'est la seule motivation de ce match-là et que les deux équipes voudront l'emporter. C'est comme ça que je vois le truc. Donc, une victoire de part et d'autre. Une victoire de part et d'autre. Direction. l'Espagne maintenant pour le match suivant. C'est le match numéro 11 entre le Real de Madrid et l'athlétique Bilbao. Bah ouais, le Real qui tourne à fond avec sa Benz-Benz. Oui. Et qui devrait l'emporter. Mais j'ai mis un N. Pourquoi ? Parce qu'il devrait l'emporter. Mais en fait, je pense que le Real a joué contre le Paris Saint-Germain. Ils ont dominé le Paris Saint-Germain. Ils ont fait 2-2. Ils ont joué contre Barcelone. Ils ont dominé Barcelone. Ils ont fait 0-0. Là, après, il y a le contre-coup de ce classico qui est en termes d'énergie psychologique et tout ça peut jouer, peut peser dans la balance. Bilbao va venir attaquer comme toutes les équipes espagnoles mais avec un pressing assez haut. Je pense qu'on peut aller vers le nul. Victoire du Real ou nul. Mais ça serait tellement mal vu du côté de Santiago Bernabé ou une défaite contre ce Bilbao-là. Non, un N. Oui, oui. Un N. Même un match nul. Ce ne serait pas top. Donc pour moi, je vois quand même comme beaucoup d'observateurs un match plein de Benzema. et c'est le moment de montrer également qu'il est... Je ne sais toujours pas pourquoi il n'est pas appelé en équipe de France. C'est un coup de fou. Il n'a pas peur de l'ence. Moi, je pense que ce n'est pas footballistique. Je pense que c'est vraiment... Par contre, il a trempé dans une affaire un peu louche et je peux comprendre qu'on est craqués. En tout cas, sur le terrain, il mérite très sa place et il vaut vraiment mieux qu'un Giroud qui est solé. Tu dirais ça si la France n'avait pas de résultat. Mais bon, je te rappelle quand même que l'équipe de France, c'est vice-championne d'Europe et vice-championne du monde. Ok, ok. The same story. Ok, ok. The same story. Mais le mec, est-ce que des champs... Je ne prends pas mon pied en regardant un match de l'équipe de France. Je vous le dis. Je m'ennuie. C'est mon problème, d'accord. Tu m'engueulais de ne pas venir faire la fête avec toi quand on l'a gagné. Quand tu me fais l'apologie de Mourinho, de machin, etc., les grands entraîneurs et compagnie, je suis désolé, Bruno. Mourinho, ce n'est pas sympa non plus. Ce n'est pas sexy ce qu'il propose comme jeu. Sauf qu'il a... Tu sais quoi ? Je veux te dire une chose. Mourinho aurait été l'entraîneur de l'équipe de France. Il n'aurait pas laissé Benzema sur la touche pour ces raisons-là. Il aurait d'autres cojones que Deschamps n'a pas. Je te rappelle qu'il a entraîné les Gales de Madrid et il l'a mis sur le banc. Alors, ça va. Il l'a mis sur le banc au début mais après, c'était son joueur parce qu'il a traité de chat et le Benzema est devenu un lion. Je pense que Benzema fait partie des artistes baudit du foot comme Ginoula, comme Cantata. C'est un énorme joueur dans son club. Personne ne peut dire le contraire. Après, il a raté son équipe avec son histoire. Ça fait combien de temps qu'il est au Real ? Ça fait longtemps. Ça fait presque 10 ans ? Oui. Il ne reste pas au Real si tu es un tocard. Non, mais je n'ai pas... Non, non, écoute bien ce que je dis. Non, non, c'est pour te dire que même le Real, on a dit qu'il foutait le bordel dans le vestiaire. Je n'ai jamais entendu parler un joueur du Real des problèmes avec Benzema. Parce qu'il ne le fera pas parce que c'est le club qu'il paye. Jamais un de ses amis ne sera allé voir Cristiano Ronaldo pour lui faire un scandale de sextet. C'est peut-être là la notion de respect. Deschamps, ce n'est pas ma tasse de thé. Franchement, on gagne la coupe, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais à aucun moment, il ne pourrait tolérer ce genre de meurse en équipe. Donc deux points de mesure en fonction des deux. Je pense que si tu cherches dans les histoires des équipes nationales qui ont gagné des grandes compétitions, tu auras toujours un chat noir à peu près ou pas très loin. Pronostique. Real Bilbao et la victoire du Real Madrid. C'est bon pour ton nom ? Oui, tout à fait. On est d'accord. C'est calmer. Le match suivant, match numéro 12, messieurs, Betis Seville, Atletico Madrid. Ça aussi, c'est du match. Et moi, je vois bien une victoire de partie d'autres. Moi, j'ai mis couverture totale. Ah, couverture totale. Donc, couverture totale parce que l'Atletico Madrid, franchement, compte tenu de l'effectif qu'il a, Simone nous lance un signal clair, je ne sais pas faire autrement que l'intensité, l'intensité, l'intensité. Qu'on a joué à Léo Félix, qu'on a Lémar, qu'on a d'autres joueurs de qualité, qu'on ne parvient pas à produire plus de jeux que ça, c'est dur. Après, les joueurs de Seville, ils sont très bons à domicile. Donc, à partir de là, il y a trop d'incertitudes, je mets la couverture totale. Nathalie Fekir, Nathan, Sonori ? Alors, moi, j'ai mis la victoire de l'Atletico Madrid qui va enregistrer le retour de Borja et j'espère que Morata sera plus à l'aise devant le but qu'il y en a depuis le début. Le bêtis Seville, il va manquer Juanmi et William Carvalho. ça peut poser dans les débats. Donc, j'ai mis la victoire de l'Atletico 1-0. Bruno ? Moi aussi, victoire de l'Atletico. Simeone, c'est géré ce genre de match, a besoin de points. Et pour moi, c'est quand même meilleur que le bêtis. Allez, on va traverser la Manche, messieurs, pour le match suivant, c'est déjà le match numéro 13. Il va opposer Tottenham à Chelsea, un autre derby de Londres. C'est d'ailleurs un derby pour Mourinho également. Mourinho qui était l'ancien entraîneur de Chelsea qui est désormais sur le banc de Tottenham. Et c'est là que j'ai mis mon triple. Parce que je me dis que la couverture complète, peut-être qu'elle s'impose sur ce match-là puisque tout est possible. Bruno ? Oui, c'est vrai que tout est possible et moi, je crois que je l'ai mis sur l'autre match qui suit. Mais je vois quand même une victoire de Tottenham parce que Chelsea, c'est quand même quatrième du championnat mais c'est un petit peu moins bon que les années passées. Et je crois que justement, il va prendre un malin plaisir à montrer pas mal de choses cet entraîneur que tu n'aimes pas. Je n'aime pas forcément ce jeu mais j'aime le bonhomme et je sais qu'au niveau de la préparation de ses joueurs, il fera ce qu'il faut et donc il va l'emporter. Donc le 1. Alors moi, j'aime Mourinho, je le dis clairement. J'aime le Mourinho de Porto, de l'Inter. Là, Tottenham va battre Chelsea parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire. Il y a le père contre son fils spirituel Lampard. Il y a son ancien club qui vient à Tottenham. Il a déjà perdu contre Manchester United. Je pense qu'il l'a là. À partir de là, il ne laissera pas passer cette occasion-là. Il va demander à ses joueurs de gagner ce match. Il va mettre ce qu'il faut comme ingrédient pour que Tottenham explose Chelsea. Et la première année quand ils demandent à ses joueurs de faire quelque chose, en général, ils le font. C'est après que ça se gâte. C'est un plaisir. Oui, le vestiaire de Tottenham n'est pas usé. Il s'est réoxygéné avec l'arrivée de Mourinho. Donc la victoire de Tottenham contre Chelsea. Chelsea manque d'expérience face à cette équipe de Tottenham. Dernier match de la grille, les amis, nous partons en Italie pour ce Juventus Lazio de Rome, finale de la Supercoupe italienne. Bon, une vieille dame qui a la rancune tenace parce qu'elle se souvient du 7 décembre. Et forcément, elle va vouloir prendre sa revanche, Bruno. Alors, si tu étais un match de championnat, j'aurais bien évidemment mis tous mes derniers sur la Juve. Là, on est dans un match de coupe où on va dire que la Juventus va faire peut-être certains changements et ne sera plus aussi bien taillée qu'en championnat. Donc là, à mon avis, la Lazio va par contre mettre une grosse équipe parce qu'ils veulent se faire la Juventus. C'est l'équipe que tout le monde aime en Italie mais que tout le monde veut battre. C'est un peu le PSG transalpin. Et donc, pour ces raisons-là, je mettrai une couverture totale de chez total parce que tout est possible et on rappelle que c'est un match de coupe et que le résultat est enterriné à la fin des 90 minutes. Donc pour moi, le 1, le N et le 2. Couverture partielle de Litt Bonucci. Ça vous en fait beaucoup. Oui, mais c'est important parce que là, c'est un espace d'expression pour le reste. Autant vous dire que la Juve va essayer de gagner à domicile, coupe ou pas. Je pense qu'un joueur comme Cristiano O'Donnell veut tout gagner et ça arrive également. Et là, la Juve viendra vraiment en mode vindicatif pour essayer d'amener le pion à cette équipe chez elle. Donc 1 et N. Mais sera-t-il à l'idée ? Parce que j'aime pas la Lazio, c'est tout. D'accord. C'est clair. Qui aime la Lazio avec ses supporters ? Je ne sais pas, il y en a qui aiment la Lazio. Les fans de Michael Ciani aiment la Lazio. Les fans de Romelu Lukaku aiment la Lazio. Les fans de... Je ne sais pas, il y en a plein de mecs. Mais non, je vois la Juve en plus parce qu'il y a un titre au bout, une Super Coupe d'Italie, le Palmarès. Je vois bien la Juve l'emporter avec un beau combat mais je vois la Juve gagner. Donc j'ai mis le 1. Moi, j'ai aimé la Lazio quand ils avaient Gaza en manière de jeu. Gascogne. Ah oui, quel joueur ? Quel joueur ? That's all. Parfait. Snowy, le coup sûr de la grille ? Le coup sûr, j'hésite entre... On va prendre le plus sûr de tous avec PSG Amiens. Tu ne prends pas de risque, tu nous fais une Nathan. On parle de coup sûr. J'ai dû faire un coup sûr. Coup super sûr. Coup super sûr. Parce que sinon, on pourrait tiquer Nice-Toulouse mais ce n'est pas garanti. J'hésitais entre les deux. Pendant l'émission, et finalement, je suis resté sur Paris Saint-Germain Amiens parce que comme dit Nathan, il y a un cadeau à faire aux supporters et le PSG doit confirmer qu'ils ne sont plus là pour rigoler jusqu'au mois de février. Après l'11 mars, ils ont déjà fait le taf à Dortmund. Donc l'11 mars, Neymar pour aller à l'anniversaire de sa sœur au Brésil. La vraie voyance. Merci messieurs, le temps pour nous que tout cela se compile dans la machine. On va vous livrer la grille que vous devrez jouer ce week-end. C'est la grille numéro 155. Il faut la valider avant samedi 14h55. Qu'est-ce qu'il nous met là ? 15h40 ? Ah oui, 15h40. Ah mais oui, 15h40, autant pour moi, très chers amis téléspectateurs. 15h40. Donc pour cette grille et elle va vous rapporter quand même 500 000 euros et ce n'est pas rien. Absolument. PSG Amiens, le 1. Marseille-Nîmes, le 1. Monaco-Lille, le 1 et le 2. Reims-Lyon, le 1. Rennes-Bordeaux, le N. Nantes-Angers, le 1 et le N. Alors Nantes-Angers, j'étais, pardon. Strasbourg-Saint-Étienne, le N et le 2. Montpellier-Brest, le 1. Nice-Toulouse, le 1. Dijon-Messe, le N. Real Madrid-Bilbao, le 1. Bétis-Séville-Atletico-Madrid, le 1 et le 2. Tottenham-Celsea, le 1, le N et le 2. Et enfin, Juventus-Ladio de Rome, le 1 et le N. Donc une grille qui vaut 96 euros. Et 96 euros qui peuvent vite se transformer en 500 000 euros. Moi, je pense que ça vaut le coup de, en tout cas, de tenter cette belle aventure. Nous vous avons tout dit. Maintenant, à vous d'agrémenter, de compléter, d'enlever, tout ce que vous voulez pour valider votre grille. Messieurs, merci de m'avoir accompagné pendant cette première partie de la saison. Une saison qui s'achève ce soir, donc, et qui reprendra en janvier prochain. Merci à Snorri. Merci et passez tous de bonnes fêtes. Mangez bien, grossissez bien, puis on perdra tout au mois de janvier. Moi, je n'ai qu'une... Allez, allez, Nathan. Bonnes fêtes à nos téléspectateurs, bonnes fêtes à vous tous. Prenez soin de votre famille et de vous-même et revenez-nous en pleine santé. C'est sûr, c'est ça. Moi, je n'ai qu'une question pour vous. Nous nous sommes mis sur notre 31. Nous allons où dîner ce soir ? Je vous invite quelque part. Merci, messieurs. En tout cas, j'ai ramené le chéquier. Heureusement, très chers amis téléspectateurs, bonne soirée à tous sur ETV et n'oubliez pas de valider votre grille avant samedi 15h40 ici en Eau local. Elle vaut 500 000 euros. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501